On est ici pour parler de la première partie de saison du New York Rugby Club. Comment est-ce qu'on l'analyse en tant que coach de l'équipe ? Il n'y a eu qu'une seule vraie défaite. J'imagine qu'on est assez content. Oui, ce n'est pas trop mal. Après, la vraie défaite, c'est toujours notre pointe faible. On a toujours besoin d'un petit électrochoc pour mettre les choses en place. Malheureusement, ça tombe toujours contre Genève. Mais bon, ça marche quand même. On a fait un bon début de saison. C'est vrai qu'on a eu une bonne entame dès qu'on a repris les entraînements en août et en septembre. On a eu la chance d'avoir un bon groupe qui était assez constant aux entraînements pour qu'on puisse aller de l'avant. On a eu les entraîneurs qui étaient vraiment présents aussi pour nous. Donc, on a gagné la majorité de nos matchs. On a juste fait un petit écart qu'on plante les Watts à l'extérieur. On a perdu 40-20. Maintenant, ça reste quand même un bon début de saison. C'est compliqué aussi d'avoir la première place. Ça apporte toujours un peu la poisse dans ce championnat. La deuxième souche, c'est qu'on a eu une deuxième erreur technique. En fait, pas à cause du staff, mais à cause des déficits administratifs. On a été gagné à l'extérieur au LUC et on a perdu les 5 points plus un sixième de pénalité. Donc, on se retrouve maintenant à la troisième place, mais prometteur pour la suite. C'est vrai qu'on est encore, comme je l'ai dit avant, on est assez constant. On a des jeunes qui montent en moins de 20 ans, en moins de 18 ans, qui ramènent un peu de fraîcheur dans l'équipe, ce qui fait toujours plaisir aux autres. C'est des gens qui ont envie aussi d'avoir leur place de titulaire, qui vont se battre pour ça. Donc, ils sont toujours présents aux entraînements. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien maintenant. C'est pour ça qu'on travaille toujours autant. On a encore un match de coupe qui vient ce week-end-là. Et on va se donner les moyens de pouvoir faire le nécessaire et puis aller d'avant. Des bons résultats, de belles performances et puis surtout un groupe qui reste ensemble. Donc, pour le moment, on est sur des bonnes bases, mais on est encore loin de ce qu'on peut faire. Et donc, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire avant d'arriver au niveau qu'on souhaite atteindre. Je pense qu'on ne joue pas encore assez tous à notre potentiel et surtout qu'on n'a pas encore une vraie dynamique d'équipe. On y est, mais on est peut-être à 60% de l'objectif final. Et je pense que si on continue à s'investir sérieusement, on arrivera à un niveau de performance encore meilleur que l'année dernière. Dans le passé, on a souvent été associé à une équipe qui jouait très bien devant, qu'on était très solide devant. Après, je trouve que maintenant, ces deux dernières années, on s'est assez bien développé aussi au niveau des trois quarts, qu'on arrive à proposer du beau jeu derrière. Après, c'est encore quelque chose qu'on doit améliorer et on a des sacrés joueurs dans cette équipe. Donc, on a les qualités pour le faire et de le montrer encore plus en deuxième partie de saison. Moi, personnellement, j'entraîne toute l'année pour un seul joueur et pour un seul objectif. Pour jouer en finale et pour gagner le titre. Sinon, on s'en fout le reste. Et puis, comment est-ce qu'on sent l'équipe après le premier tour ? Est-ce qu'on la sent bien ? Eux, ils s'en fout aussi de la première partie de la tour parce que c'est pas là où tu peux être champion d'Ortan. Bon, tu n'as pas de cadeau à Noël pour être champion d'Ortan. Le seul cadeau, c'est le 10 ou le 9 juin et la deuxième partie de la saison. Une fois, ils ont mangé les gâteaux, le turkey et les bois de bière. À partir de mars-avril, une fois qu'on commence à arriver dans le top 4, ils vont être un peu plus excités, un peu plus motivés et plus facilement d'entraîner. Très bien. Alors, on prend note de la date de la finale. On espère qu'en plus, c'est ici à Colavray, donc on espère vraiment que… Moi aussi, j'espère qu'il est là. Bon, alors on t'y retrouvera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.